Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire qui s'inscrit dans la semaine de la qualité de vie au travail 2023 et qui portera sur la thématique de la méritocratie dans la culture managériale. Je suis Joseph Laiani, je dirige le cabinet à des conseils spécialisé dans les questions de santé, de qualité de vie au travail. A des conseils, c'est bien de le rappeler, au-delà d'être un cabinet est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et à ce titre nous avons choisi depuis maintenant trois ans de proposer des thématiques complémentaires à celle de l'Agence Nationale des Conditions de Travail pour citer une forme de débat citoyen autour de questions ayant trait à la santé, à la qualité de vie au travail. Cette année nous avons fait le choix au cours de la semaine de la QVT de mettre en lumière certains écueils de la pensée managériale que nous rencontrons dans le cadre de nos interventions et que nous associons à une forme de pensée qu'on qualifiera de méritocratique et que nous serons amenés à déconstruire ensemble dans le cadre de ce webinaire. Alors ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements autour de cette thématique. Je vous en parlerai en fin d'intervention. Ces événements vous donneront l'occasion justement d'approfondir les notions que nous partagerons aujourd'hui. Alors nous sommes ensemble pour une petite heure. Bien sûr vous aurez la possibilité tout au long de la conférence de poser vos questions via le chat et si vous n'avez pas l'occasion de suivre ce propos jusqu'au bout, vous aurez bien entendu la possibilité d'accéder au replay par la suite. Alors ce que je vous propose dans le cadre de la petite heure qui nous réunit, c'est déjà de revenir sur la genèse de cette notion de méritocratie que l'on associera à la notion de mérite. On se questionnera d'ailleurs sur les écarts entre ces deux notions. Nous nous questionnerons ensuite à propos de sa traduction dans les doctrines et dans la pensée managériale actuelle, quel est son corollaire en termes d'attente et d'exigence vis-à-vis de la fonction managériale. Et on dissociera bien d'ailleurs fonction managériale de la personne du manager, la fonction pouvant être exercée de façon individuelle et collective. Nous prendrons ensuite du recul sur certains écueils concrets qu'on peut imputer justement à cette approche méritocratique. Et enfin nous partagerons quelques perspectives pour évoluer vers un paradigme plus collaboratif autour de la pensée managériale. Alors je ne suis pas un expert de la méritocratie. Moi j'ai plutôt baigné dans l'approche de la psychologie positive. Cela dit, ces dernières années, que ce soit à travers des pratiques et des retours sur expérience de terrain ou des lectures, j'ai pu découvrir justement ces approches qui sont plutôt issues du champ de la sociologie ou de la philosophie politique, et les connecter justement à certains retours sur expérience. Alors avant justement la notion de méritocratie, naît le terme, la notion de mérite. Alors là, ce que je partage avec vous, c'est une petite expérience justement que je reproduis et que proposait le sociologue Pierre-Michel Menger, qui est spécialiste entre autres justement de ces notions de méritocratie. Il s'agit d'un petit analyse qu'on peut faire avec un outil qui s'appelle Book and Gram Viewer. Il s'agit d'un outil qui nous permet d'identifier la récurrence de certains termes dans tout le corpus littéraire. À partir de quand un terme se met à exister dans la littérature au sens large, la large recherche est effectuée sur des termes anglophones, donc mérite, l'équivalent, un des équivalents anglais du terme de mérite en français. On a un synonyme en anglais qui est celui de dessert, du verbe to deserve. Et ce terme de mérite, on le voit, c'est un terme qui apparaît autour des années 1600. Il est vraiment concomitant aux révolutions humanistes. Il connaît à nouveau un pic d'utilisation dans les œuvres littéraires dans leur ensemble autour de la révolution française. C'est vraiment une notion qui est intimement liée à la révolution humaniste, à l'occurrence de la pensée rationnelle et à l'émancipation sociale qui est liée justement à ces courants humanistes. Donc la gouvernance du mérite, c'est un concept qui a été repris grandement par les révolutionnaires français et dont l'idée, très noble au départ, est de substituer aux facteurs qui régissaient traditionnellement la hiérarchie sociale, l'origine, la fortune, le fait d'appartenir à telle famille, à tel caste. L'idée, c'est de substituer à ça, à ce déterminisme, la possibilité de s'élever socialement grâce à ses propres talents et ses compétences individuelles. Beaucoup de nos institutions républicaines aujourd'hui sont héritières de cette pensée fondée sur le mérite qui avait vocation finalement à instaurer une égalité réelle entre les citoyennes et les citoyens. Le terme méritocratie, littéralement gouvernance par le mérite, est lui beaucoup plus récent. Il est introduit très précisément en 1958 par un sociologue et homme politique anglais, Michael Young, qui pour la petite histoire, fut l'un des artisans de la victoire des travaillistes en 1945. À la grande surprise du monde, justement, les travaillistes s'imposèrent au gouvernement de Winston Churchill. Mais il est plutôt connu, justement, pour sa dystopie. Donc, c'est une œuvre littéraire satirique, The Rise of Meritocracy, l'avènement de la méritocratie, où justement il projette l'arrivée d'un gouvernement régi uniquement par cette idée de mérite individuel. Et dans cette satire, qui nous emmène jusqu'en 2033, il prédit justement un effondrement progressif du fait d'une reproduction des inégalités à travers cette idée noble au départ. Avec une citation désormais célèbre, les élites cognitives, donc les élites fondées sur l'intelligence, les talents et les compétences, ont une fâcheuse tendance à l'auto-reproduction. Et ce roman est en quelque sorte prémonitoire dans la mesure où, à partir des années 80, de nombreux travaux scientifiques vont s'intéresser de plus en plus aux corollaires et aux écueils de la pensée méritocratique. Alors là, vous le voyez, on est à nouveau sur le petit graphique Ngram Viewer qui s'intéresse à l'occurrence de ce terme de méritocratie dans la littérature. Et on voit justement ce pic exponentiel à partir des années 90, qui est issu quelque part aussi en réaction à une forme de pensée libérale. Et justement, les théoriciens de la méritocratie mettent en évidence de façon très objective, alors non pas, je dirais, la vacuité du principe de méritocratie, mais plutôt des effets pervers, dans la mesure où la pensée méritocratique peut contribuer à la reproduction des inégalités sociales, en la légitimant par le diplôme ou le talent. On n'est plus dans le déterminisme de caste ou d'origine ou lié à la fortune. Par contre, ce que dénoncent beaucoup d'auteurs, c'est que l'accès au diplôme, l'accès à certains talents, l'accès à certaines compétences, voire codes sociaux, est malgré tout régi par l'origine sociale. La tendance aussi à remplacer la recherche d'égalité réelle par une forme d'égalisation des chances. La pensée méritocratique, c'est de se dire qu'on va donner à chaque individu un maximum de chances pour qu'il puisse réaliser son potentiel réel, pour qu'il puisse s'accomplir sans forcément rechercher une égalité réelle, mais en partant du principe qu'une différence inter-individuelle est inévitable. Le fait aussi que la pensée méritocratique isole les individus dans la mesure où on est sur une conception totalement individualiste de la réussite. La pensée méritocratique instaure une forme de compétition collective. Et enfin, là c'est un concept qui est très cher au philosophe Michael Sandel, qui explique que la pensée méritocratique qui fabrique les caractéristiques et les conditions de la réussite crée le mythe collectif et une représentation sociale des gagnants, mais crée en face aussi une caste de perdants en postulant que voilà dans la mesure où il ne tient qu'à nous de nous réaliser à travers nos qualités, nos talents individuels, le fait de ne pas réussir, le fait de ne pas atteindre certains objectifs, le fait de ne pas faire preuve d'une certaine efficience nous renvoie aussi à une forme d'inefficacité individuelle. Il développe beaucoup justement cette notion de caste des perdants qui pourrait être considérée comme un construit social. Or, quelques auteurs célèbres pour leurs travaux sur la méritocratie, j'en cite quelques-uns, et on parlera de bibliographie beaucoup plus détaillée en fin d'intervention. Michael Sandel est un philosophe politique américain justement qui a, on peut le dire, démocratisé cette notion de méritocratie à travers son ouvrage fondateur qui s'appelle « La tyrannie du mérite ». On pourrait aussi parler de l'œuvre de Tom Maleson, qui est un philosophe politique également canadien, qui lui a beaucoup travaillé sur la contribution de la pensée méritocratique à l'alimentation des inégalités. En France aussi, plusieurs auteurs et chercheurs et chercheuses s'intéressent à la méritocratie. On peut citer Anthony Galluzzo, qui a travaillé sur la mythification des entrepreneurs et le fait justement de diffuser un imaginaire entrepreneurial dans la pensée managériale, et nous y reviendrons particulièrement dans le cadre de cette intervention. Pierre-Michel Menger, qui est lui titulaire de la chaire du travail créateur au Collège de France et qui a consacré une œuvre assez importante justement à à l'illusion méritocratique au travail, ou Marie Durubella, chercheuse en sciences politiques, qui travaille sur les écueils méritocratiques plutôt dans le monde scolaire ou lors de l'intégration de l'emploi. Et ce ne sont que quelques exemples. La littérature est assez nombreuse. Nous partagerons justement une bibliographie détaillée dans le cadre de ce ESQVT, de cette ESQVT. Or, l'objectif aujourd'hui n'est pas de s'intéresser aux théories de la méritocratie, mais plutôt à ses corollaires et à ses conséquences sur l'idée et les représentations que nous nous faisons de l'effet managériale. Alors, si on extrapole justement les écueils méritocratiques à la pensée managériale, on peut poser un certain nombre de postulats que nous déconstruirons progressivement. Premièrement, le fait que la réussite ou la performance ou l'efficience managériale est tributaire de talent et de compétences. C'est un fait, mais on va voir dans quelle mesure ce fait est, on va dire, acontextuel et permanent. Second postulat, les managers et les manageuses peuvent développer leur talent pour optimiser leur performance. Il y a cette logique d'amélioration, d'auto-amélioration individuelle pour atteindre une performance souhaitée. Et là aussi, nous reviendrons sur cette notion d'auto-amélioration et sur cette borne à atteindre, cette notion de performance souhaitable. Et enfin, dans une perspective d'égalité des chances, il est souhaitable d'outiller, de donner tous les moyens aux managers et aux manageuses afin de leur permettre de développer des talents et des compétences et d'atteindre cette efficience. Or, voyons ce qui se cache derrière ces postulats et ce qu'on peut en penser. Premièrement, je reviens en arrière. Ces postulats nous conduisent à une conception de la compétence managériale qui est très centrée sur l'acquisition de compétences et de codes individuels. Là, j'ai choisi comme exemple le paradigme du mentorat dans lequel on se trouve actuellement, où pour plusieurs populations, on considère que la rupture d'égalité des chances peut être corrigée par le mentorat. Donc là, j'ai choisi une petite illustration qui est issue du dispositif Un jeune, un talent, donc Un jeune, un mentor qui est lancé par le gouvernement français. La deuxième petite capture est un programme de mentorat entrepreneurial pour les femmes, comme il en existe beaucoup dans de grandes entreprises ou dans le cadre de fondations. Le mentorat n'est pas un mauvais dispositif, mais il participe tout à fait de cette pensée où à partir du moment où l'inégalité structurelle existe, que ce soit une difficulté d'accès à l'emploi ou que ce soit la notion de plafond de verre pour accéder à des postes managériaux élevés pour les femmes ou pour certains publics, on considère que la réussite et l'élévation passent par une transmission de compétences et de codes qui va venir d'un père, sans pour autant se poser la question du fait que ce père, il vient peut-être d'un environnement qui reproduit justement les codes et les facteurs qui sont générateurs d'inégalités. La pensée managériale actuelle nous amène aussi à prendre du recul sur certains exemples de réussite qui sont partagés. Alors c'est intéressant de se demander quel est le point commun entre Elon Musk, un pilote de chasse, un membre du RAID des forces de l'ordre et un sportif de haut niveau en situation de handicap, ce sont justement des icônes qui sont présentées aux managers, alors dans le cadre de conférences inspirantes, dans le cadre de programmes de team building, comme justement des exemples à suivre. Aujourd'hui justement on propose des conférences, des programmes basés sur le fait d'être inspiré par des personnes d'exception. Ce qui est intéressant, et là c'est l'œuvre du sociologue Anthony Galluzzo qui nous amène justement vers ce type de réflexion, c'est de se dire, est-ce que ces personnes, somme toute exceptionnelles, sont réellement un exemple à suivre en matière de compétences ? Est-ce que les compétences qu'elles mettent en œuvre sont tout à fait transposables et souhaitables dans le métier que j'exerce ? Est-ce que les difficultés ou les mesures qu'elles ont mises en œuvre justement pour arriver à un certain niveau d'efficience sont représentatives de ce qu'on est amené à rencontrer ? Je repense à une petite anecdote par exemple, dans le cadre d'un cycle de conférences qu'on a animé il y a peu de temps avec une collègue autour de la question du handicap au travail, on nous a demandé dans le cadre de ce cycle de conférences de faire témoigner si c'était possible un ou une sportive de très haut niveau qui serait en situation de handicap. Et c'était intéressant de partager avec notre interlocuteur la question du pourquoi. Qu'est-ce que cet exemple va amener ? Est-ce que c'est quelque chose qui va réellement inspirer ? Ou est-ce que c'est quelque chose au contraire qui va nous donner à voir un idéal extrêmement exigeant, difficilement atteignable et qui quelque part va mettre en difficulté des personnes qui vivent une forme de normalité et qui se sentent en difficulté sans forcément pouvoir transcender ces difficultés au même titre que ces exemples un peu exceptionnels ? Ces exemples posent la question du modèle de performance souhaitable. Est-ce que le fait de manager, et là je pense à la ligne manageriale opérationnelle classique, c'est viser une forme d'excellence, de dépassement de soi au même titre qu'une sportive de haut niveau ? Ou est-ce qu'il s'agit de viser le fait de bien faire son travail dans une perspective durable, soutenable ? C'est intéressant d'ailleurs de comparer la durée de la carrière d'un sportif de haut niveau à la durée de la carrière d'un travailleur ou d'une travailleuse, d'un manager ou d'une manageuse classique. On est sur des durées très différentes. D'autres concepts sont à méditer, concepts en vogue dans la culture manageriale actuelle. Le storytelling par exemple, le monde managerial est très friand d'histoires édifiantes, exemplaires, on présente la réussite comme un produit purement individuel et linéaire. Là aussi ce sont des histoires qui participent de ce paradigme méritocratique dans la mesure où on est sur une forme d'élévation par soi et pour soi. Or les faits démontrent que la réussite est plutôt tributaire d'un très grand nombre de facteurs. Bien sûr les talents et les compétences, le travail individuel n'y sont pas indifférents, mais comme le rappellent les théoriciens de la méritocratie, c'est le résultat d'un système éducatif, de construction collective, d'une tolérance à l'erreur et parfois d'une part de hasard. Et ce sont des concepts qu'on ne retrouve pas du tout justement dans cette culture du storytelling où l'histoire de l'élévation individuelle est érigée en symbole et présentée comme quelque chose de souhaitable, comme un objectif à atteindre pour la population managériale. Ces exemples nous amènent à poser des questions qu'on va pouvoir reprendre dans la deuxième partie de cette intervention. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par performance ou réussite si on rapporte ces notions à la fonction managériale ? Et qu'est-ce qu'un objectif acceptable ou soutenable ? Moi, je tiens à cette notion de soutenabilité dans la durée. Pourquoi, en tant que manager ou manageuse, on devrait être inspiré ? Et par quoi devrait-on être inspiré ? Est-ce qu'on peut aussi se poser des questions sur les corollaires de cette pensée héritocratique et de ces modèles érigés en exemple sur l'image de soi ? Comment vivre la non-réussite, le fait de ne pas coller à ses exigences, à ses attentes, à ses modèles ? Et comment remettre en question des systèmes de valeurs dont on peut démontrer le caractère justement délétère ou pathogène ? À partir de ces questions, je vous propose de revenir sur certaines notions, les notions de soft skills notamment et de talent, et d'essayer de prendre du recul sur leur rapport avec cette notion de performance managériale. Or, c'est intéressant de partir d'une petite histoire qui, à mon sens, est un très bon symbole de l'illusion méritocratique. C'est celle de la performance forcée. La performance forcée, c'est une méthode d'évaluation et de gestion des compétences qui a encore cours dans plusieurs entreprises américaines, un peu moins en France, dans la mesure où des jurisprudences l'ont assimilée dans certaines entreprises à une forme de harcèlement moral. Mais la performance forcée, c'est un postulat qui a été posé pour la première fois par Jacques Welch, l'ancien DG de Général électrique qui a dirigé l'entreprise entre les années 80 et le début des années 2000. Et il est parti d'un principe qui peut paraître simple, partant du fait que les compétences d'une population se distribuent selon la loi normale, la fameuse courbe en cloche, la courbe de Gauss. Si je demande à mes évaluateurs, à mes top managers d'identifier les 10 ou les 20, le pourcentage varie d'une entreprise à l'autre, en tout cas un certain pourcentage de ce qu'on appelle low performance, les employés les moins performants. Et si année après année, on les pousse vers la sortie, la moyenne de ma courbe de Gauss va fatalement progresser. Ce système a été mis en oeuvre dans de nombreuses entreprises. Il y a encore cours par exemple chez IBM aux Etats-Unis ou chez Yahoo. Et malgré le fait que plusieurs études, dont une étude assez fameuse du MIT publiée au début des années 2000, ont démontré qu'au contraire, le fait de mettre en place un programme de performance forcée au sein d'une entreprise était plutôt quelque chose qui sur le long terme allait dégrader la performance dans la mesure où ce type de management crée une forme d'attentisme, des comportements inverses à ce qu'on peut attendre notamment en termes de citoyenneté organisationnelle. Je reviendrai sur ce concept de citoyenneté en détail. Et c'est un frein réel justement aux collaborations qui sont un des ingrédients clés de la performance collective. On a une illustration assez intéressante de plusieurs écueils. Je vais développer premièrement un postulat de base qui n'a pas d'assises scientifiques, qui revêt des atours scientifiques avec une mise en forme, une courbe de Gauss, mais qui ne part justement d'aucun champ fondamental connu. Par contre, il a le mérite d'être simple, visuel, intuitif. Et c'est là qu'il y a un véritable biais. On est dans une vision du management qui est totalement centré sur l'individu et la compétence individuelle. Et on est sur une vision de la performance qui ne tient absolument pas compte des aspects collaboratifs. C'est intéressant de voir preuve à l'appui que ça ne fonctionne pas. J'aimerais aussi revenir sur un concept très en vogue, le concept de soft skills, encore plus en vogue et plus demandé au sein de la population managériale. Aujourd'hui, le postulat arguant que la population managériale a vocation à développer de nombreuses compétences, on va dire non techniques, est largement acceptées. Par contre, le fait de décortiquer un petit peu tous ces soft skills peut nous laisser penser qu'on va parfois un petit peu trop loin. C'est intéressant aussi de prendre du recul sur ce qu'on qualifie de soft skills et de voir dans quelle mesure ces traits, qui peuvent être, on va le déconstruire, qui peuvent être des traits de personnalité, qui peuvent être des aptitudes cognitives, qui peuvent être des traits psychologiques fluctuants, qui peuvent être des attitudes, il y a plein de choses en fait dans le fourre-tout des soft skills. Beaucoup de ces concepts sont parfois tributaires du contexte organisationnel et ne sont pas uniquement des qualités individuelles constantes, quel que soit le contexte et quelle que soit l'organisation. Là, ce sont deux captures de petites infographies qui nous présentent justement les soft skills souhaitables au sein de la population managériale. On se rend compte déjà qu'il y a beaucoup de choses. On se posera la question de cette borne supérieure acceptable. Et on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de concepts diversifiés, des concepts qui relèvent plutôt de la personnalité, d'autres qui relèvent plutôt du contexte. Donc, c'est intéressant de les déconstruire et de poser justement cette question de leur acceptabilité. Ici, toutes ces petites bulles, ce sont des qualités ou des compétences souhaitables, essentiellement des soft skills aussi, que j'ai extraits d'une grille d'évaluation annuelle de top manager au sein d'une entreprise moyenne. Là aussi, on voit des choses qui questionnent. Alors, il faut aborder les problèmes avec une attitude positive, remettre en question son point de vue, être constructif dans son approche, même en cas de souci. J'en prends d'autres. Obtenir la coopération des autres, maintenir un niveau de performance élevé en dépit des conditions difficiles, etc., etc., etc. On pourrait se poser deux questions. Premièrement, jusqu'où ? Jusqu'où, par exemple, dois-je être capable de maintenir un niveau de performance élevé en dépit de conditions difficiles ? Et deuxièmement, contrepartie de quoi ? De quel soutien organisationnel ? De quels moyens ? De quelles coopérations ? Et là, dans ce cas, mais comme dans de nombreux autres cas, force est de constater qu'on se contente d'évaluer une forme de compétence ou d'efficience individuelle sans évaluer les conditions, justement, qui lui permettent de fleurir. Ces exemples, justement, participent à la construction d'une forme de représentation sociale de l'efficience managériale. Cette représentation, elle nous dicte plusieurs choses. Premièrement, le fait qu'un manager ou une manageuse, c'est quelqu'un qui doit sculpter en permanence ses attitudes et ses comportements pour atteindre une forme, je dirais, d'efficience souhaitée au gré de l'attente de son institution, des soft skills à la mode et de tout ce qu'on va, justement, présenter comme souhaitable. Un manager ou une manageuse, même si ça n'est pas dit de façon explicite, c'est quelque chose qui est extrêmement intériorisé, c'est une personne qui doit être en mesure de résoudre toute problématique de façon individuelle. Et donc, ce corollaire, cette notion miroir est importante, est une personne qui sera en échec à partir du moment où une difficulté ne pourra pas être résolue. Donc, c'est une vision qui est vraiment centrée sur l'individu et c'est une vision aussi qui est descendante dans la mesure où on parle de qualité, de performance et d'efficience souhaitée, sans jamais laisser de latitude pour la définition des objectifs et des moyens, justement, permettant de les obtenir. Vous avez choisi l'expression des managers ou manageuses libres d'obéir du titre de l'ouvrage assez controversé, mais très intéressant de l'historien Johan Chaputo, qui, justement, a questionné les origines totalitaires du management par objectif et a questionné ses degrés de liberté managériaux. On accorde une plasticité au manager dans l'atteinte de moyens. Il est libre, justement, de mettre en œuvre toutes les compétences qu'il souhaite ou qu'elle souhaite pour obtenir des objectifs et des exigences. Par contre, il n'est absolument pas libre de participer à la définition de ses objectifs ou de ses exigences au niveau stratégique. Cette approche de la compétence et de la performance, elle s'appuie souvent sur des outils, sur la recherche fondamentale, qui sont souvent, d'ailleurs, des outils à la validité réelle, incontestables. Il y a plusieurs sous-disciplines, notamment de la psychologie, la psychologie clinique, la psychologie différentielle, qui permet d'évaluer l'efficience cognitive, les aptitudes, qui permet d'évaluer la personnalité. Les approches de la psychologie positive, aussi, qui ont donné de nombreuses grilles de lecture pour travailler sur la motivation, sur la présence attentive, sur, justement, de nombreux traits psychologiques qui peuvent contribuer à une meilleure efficience. Donc, la recherche fondamentale a donné beaucoup d'outils de développement, de connaissance de soi. Par contre, la transposition pratique sur le terrain de ces outils permet de souligner deux écueils. Le premier écueil, et là, je ne parle pas des chercheurs, mais plutôt des praticiens que nous sommes, c'est d'utiliser certains outils qui ont une réelle validité scientifique à des fins auxquelles ils ne sont pas destinés. Le fait, par exemple, d'utiliser un test de personnalité pour déduire une compétence, alors que la recherche fondamentale n'a jamais mis en évidence ce lien de cause à effet entre un certain registre de personnalité, un certain niveau de compétence. Il y a un deuxième écueil qui est éthique, aussi. C'est le fait de prescrire une transformation individuelle profonde, intime, au niveau de ses comportements, de ses attitudes, parfois de ses émotions, mais une transformation qui n'est pas suscitée ou motivée par un souhait individuel, mais qui est plutôt suscitée par une injonction organisationnelle. Et là-dessus, justement, il y a un écueil eugéniste qui peut être souligné. Donc, le fait de pratiquer ces systèmes de management de la performance à outrance, forcément renvoie vers des risques qui sont réels. Il y a un véritable risque, déjà pour l'intégrité des managers et des manageuses. Le management, notamment le management opérationnel, le management intermédiaire, c'est la première population qui est exposée à certains facteurs de risque psychosociaux, à commencer par les exigences émotionnelles, par exemple. Il y a de nombreuses études qui le démontrent aujourd'hui. Le fait de devoir cacher ses émotions, le fait d'être dans ces situations de dissonance, le fait d'être dans ces situations de conflit de valeurs aussi. Ça a aussi de nombreux corollaires sur l'estime de soi, le fait de ne pas pouvoir justement atteindre un registre émotionnel ou comportemental souhaité. Ça peut avoir justement des conséquences en matière de burn-out, d'épuisement émotionnel, à partir du moment justement où on poursuit un idéal qui est sans cesse revu à la hausse. Forcément, ça induit des risques pour les collectifs de travail en cascade. Et puis, on ne soulignera jamais assez, des risques à caractère plutôt éthique. C'est-à-dire une représentation intériorisée fortement aujourd'hui chez la population managériale. C'est la représentation du faire avec. À partir du moment où je suis en situation de responsabilité, je dois arriver à obtenir le résultat ou la performance escomptée avec les degrés de liberté qu'on donne. Et là-dessus, ça entraîne justement une remise en question très profonde de certains managers et manageuses dans des cadres institutionnels très contraints. Et ça peut instaurer aussi des phénomènes de déviance de normes dans la mesure où on va apprendre à faire avec des contextes qui ne sont pas acceptables en matière de santé au travail, de dignité humaine. Je prends un exemple qu'on voit très souvent. Nous nous intervenons pas mal, par exemple, dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Et il y a un exemple qui me frappe, c'est l'exemple des directeurs et directrices d'établissements médico-sociaux, je pense notamment aux EHPAD, où il nous arrive de voir des conditions de travail extrêmement dégradées, qui sont tributaires de choix stratégiques, qui ne sont pas imputables justement aux pratiques managériales. Et où pour autant, le management, justement, ne remet pas en question cette sphère institutionnelle. Donc on voit des situations de travail extrêmement dégradées, et des managers qui essayent de faire avec, malgré tout, en intériorisant justement cette idée de contrainte. Et à ce niveau-là, on a un véritable risque éthique dans la mesure où l'intégralité de la responsabilité est endossée, on va dire, de façon implicite. C'est intéressant aussi de décomposer la notion de soft skill, qui est présentée comme un tout homogène, mais qui ne l'est pas du tout. Dans ces soft skills managériaux, on va retrouver des éléments qui relèvent plutôt de l'efficience. L'efficience, c'est la notion qui a substitué la psychologie différentielle à celle de QI, qui a été utilisée il y a bien longtemps. Donc l'efficience, ce sont des aptitudes cognitives, des compétences justement bien précises qui peuvent être liées à la mémoire, qui peuvent être lexicales et qui se mesurent. Certaines sont innées, mais peuvent être travaillées. Celles-ci renvoient véritablement à une forme de compétence. Il y a des traits de personnalité. Les traits de personnalité se mesurent aussi avec des outils proposés par la psychologie différentielle, mais prédisent très peu la compétence. Les traits de personnalité aussi sont très stables dans le temps et ils sont aussi divers que la diversité de la population. Des traits psychologiques ensuite, alors un trait de personnalité, ça peut être par exemple l'extraversion ou la rigueur. Ce sont des choses qui vont très peu bouger. Un trait psychologique, c'est au contraire la confiance en soi qui, elle, est très fluctuée en temps et totalement tributaires de facteurs organisationnels. Et enfin, des valeurs et des intérêts qui sont le fruit de nombreuses choses, de notre éducation, de notre parcours, de nos attitudes. Donc, c'est intéressant de se dire que dans ce qu'on appelle soft skills, il y a des choses qui bougent, des choses qui ont vocation à être diverses et on va trouver une palette aussi là pour les compétences. Et on va trouver aussi énormément de choses qui ne prédisent en aucun cas la compétence. Donc, c'est intéressant de se dire que cette inférence entre soft skills et compétences est souvent très hasardeuse. L'approche nééritocratique, du coup, appliquée au management, nous conduit à remettre en question ou en tout cas à discuter deux notions. Premièrement, la notion de proportionnalité. Dans quelle mesure l'exigence d'une organisation est proportionnelle aux outils et aux soutiens qu'elle offre et qu'elle met en œuvre ? Ça, ça illustre très bien le caractère réaliste d'une attente que l'organisation exprime. Et à ce jour, le discours méritocratique met très peu en lumière cette notion de soutien organisationnel, cette notion de proportionnalité. Et enfin, et ça participe toujours de cet écueil éthique, la notion d'acceptabilité de l'objectif. Dans quelle mesure l'objectif est acceptable au regard du droit, de l'éthique et des normes sociales ? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut nous demander de changer, en quelque sorte, d'adopter un comportement, de résister au stress, de ressentir ou de ne pas ressentir une émotion, de convaincre les autres, etc. Et c'est intéressant d'avoir les degrés de liberté, le recul aussi nécessaire pour pouvoir questionner le caractère acceptable de l'exigence organisationnelle. Cela nous amène aussi à questionner les grilles de lecture et les méthodes d'évaluation de la performance. Dans quelle mesure est-ce que la performance est évaluée à l'aune de ses caractéristiques organisationnelles, des moyens, des outils, des compétences que l'on me donne ? Et dans quelle mesure aussi la borne supérieure de l'exigence, ce qui va faire qu'on est jugé performant, efficient, atteignant les objectifs, est réaliste et établi de façon impartiale. La question, c'est voilà, qui établit, qui décide où se situe cette borne supérieure ? Pour terminer sur ce volet, c'est intéressant de partager quelques enseignements scientifiques sur cette notion de performance. Et là, ce que je vous présente, est issu d'une méta-étude. Alors, une méta-étude, c'est une étude qui recense toutes les études existantes sur une thématique donnée. Et là, c'est une méta-étude du CIPD, qui est un organe de recherche en ressources humaines britannique, qui publie des choses très intéressantes qu'il appelle des evidence review, donc des revues de littérature scientifique, mais qu'il publie de façon vulgarisée, accessible pour le grand public. Et c'est un trait d'union très intéressant, entre la recherche fondamentale et le terrain. Et récemment, le CIPD a publié deux méta-études sur les déterminants de la performance. Qu'est-ce que la performance et qu'est-ce qui détermine justement le fait qu'une équipe soit hautement performante ? Ce qui est intéressant, c'est que la littérature scientifique existante démontre d'une part que la performance dépend essentiellement de facteurs collectifs et organisationnels. Alors, dans cette méta-étude, on retrouve trois volets dans la performance. Il y a la performance, on va dire, la plus intuitive, celle qui est centrée sur la tâche, le fait d'atteindre ses objectifs, ses indicateurs d'efficience, qui peuvent être qualitatifs ou quantitatifs, mais qui sont mesurables. Mais aussi, une performance adaptative, la capacité d'un collectif à s'adapter à de nouveaux contextes ou à des imprévus, qui dépend essentiellement des capacités du collectif à innover. Et enfin, la performance contextuelle, le fait notamment d'avoir des comportements de citoyenneté organisationnelle au sein du collectif. Alors, la citoyenneté organisationnelle, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est d'avoir un collectif de travail qui produise des comportements vertueux allant au-delà de la prescription organisationnelle. Le fait de s'entraider, le fait de promouvoir l'entreprise, etc. Dans cette étude, le CIPD identifie également les ingrédients qui caractérisent les équipes hautement performantes. C'est intéressant de voir que ces ingrédients ne tiennent pas forcément à des caractéristiques individuelles, mais tiennent plutôt à des caractéristiques organisationnelles. Alors, une équipe hautement performante, selon cette méta-étude, elle est caractérisée par bien sûr un niveau de compétence, mais surtout la capacité à se former collectivement et à transférer, maintenir une compétence collective, une rétribution équitable, un climat de confiance et une possibilité de droit d'expression réel, donc retour sur le travail et droit de critiquer le travail, et une communication efficace. Je vois une petite question, où peut-on trouver cette étude du CIPD en français ou une synthèse ? Ces éléments et tous les autres éléments de bibliographie que je cite seront partagés dans le cadre de la bibliographie qu'on diffusera. Autre ingrédient de la performance collective, la communication efficace, notamment la communication ascendante, la possibilité de faire monter des problèmes, et enfin la reconnaissance au travail et notamment la reconnaissance des contributions exceptionnelles, le fait justement de voir le travail en mode dégradé, reconnu, considéré par la hiérarchie supérieure. Pour terminer sur cette partie, c'est intéressant aussi de partager un petit paradoxe, le fait justement que beaucoup d'entreprises prônent la diversité, là où justement elles exigent un comportement souhaitable et des compétences souhaitables qui sont les mêmes pour toutes et tous en tout temps. Considérer la différence et avoir une entreprise ou une organisation du travail réellement inclusive, c'est le fait justement de permettre à des individus de travailler de façon épanouie en respectant leur état de santé physique et psychologique, leurs caractéristiques qui justifient des différences en matière d'efficience, la situation familiale, les intérêts, la culture. Ces différences inter-individuelles s'ajoutent aussi à des différences intra-individuelles au fur et à mesure du temps. Je n'ai pas vocation à avoir la même efficience et le même niveau de performance tout au long d'une carrière de plus de 40 ans. et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas forcément intégré dans cette expression et cette formalisation de la compétence souhaitée. Pour terminer ce webinaire, je vous propose justement quelques pistes, quelques perspectives pour repenser la fonction managériale sous un angle plus collaboratif. Alors, ça ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'évaluation des compétences individuelles, ça ne signifie pas qu'il faille renoncer à l'amélioration de certains traits comportementaux. Ça signifie par contre qu'il faut idéalement contrebalancer cette vision individuelle de la performance par une notion justement collective. Alors, premièrement, co-construire ce qu'on entend par performance dans une organisation du travail, il serait utile justement de formaliser ensemble cette borne supérieure de l'attente managériale en se mettant d'accord sur ce qui sous-tend la performance, en formalisant des lignes rouges qui sont les lignes du droit, de l'éthique, de la santé au travail, en introduisant, il serait intéressant de partager une notion de consentement éclairé autour de l'attendu, notamment quand cette attendue managériale touche à notre intimité, à notre personnalité, à nos émotions, à nos attitudes. Dissocier aussi, on y reviendra, l'attente qu'on a vis-à-vis d'un manager en tant qu'individu et celle qu'on a vis-à-vis d'un collectif managérial. Et enfin, structurer tout ça dans le cadre de ce qu'on pourrait qualifier de contrat managérial, tout comme dans certains cadres institutionnels, on définit des contrats d'objectifs et de moyens, il serait intéressant justement de mettre en miroir l'attente vis-à-vis d'un collectif managérial et les moyens, degrés de liberté et marge de manœuvre qu'on lui accorde. Encourager aussi la prise de recul éthique, sortir de ce paradigme où on doit faire avec, quel que soit le contexte, et où les degrés de liberté imposés par l'institution ne peuvent pas être remis en question. ça sous-entend qu'il existe au sein des institutions des contre-pouvoirs, des mécanismes de contrôle et surtout un droit d'expression réel et véritable où l'on est en mesure de façon sécurisée de s'exprimer sur certains abus ou certains effets pervers du travail. Certains cadres législatifs, je pense à la loi Sapin 2 notamment, commencent à instaurer certains mécanismes de ce type mais ils restent dédiés à des situations d'exception. Alors que ces écueils managériaux fleurissent plutôt dans la banalité du quotidien. Donc c'est intéressant de cultiver ce recul en se disant qu'il servira la performance collective à long terme. Porter aussi un autre regard sur l'efficience. Qu'est-ce qu'être efficace, qu'est-ce qu'être performant ? Déjà, penser différemment la difficulté. Le fait d'être en difficulté dans une situation donnée quand on est en situation de management, ça n'est pas un échec. C'est au contraire tristement banal. On pourrait même dire que la fonction managériale naît en difficulté par nature, par essence. Une personne qui est dans une situation d'encadrement qui ne rencontre pas de difficulté, que ce soit une difficulté liée aux objectifs, aux injonctions contradictoires, à l'état de santé, au travail de certains membres de son équipe, à des exigences émotionnelles, etc. Ça n'existe pas. Et justement, il serait très intéressant et même salutaire que l'expression de ces difficultés ne soit plus perçue comme un aveu de faiblesse et qu'on prenne conscience que la résolution de ces difficultés est collaborative. On ne doit pas forcément puiser en soi systématiquement pour résoudre toute difficulté. Le collectif managérial peut au contraire offrir des ressources intéressantes. Se dire aussi que les compétences souhaitables, on peut tout à fait les formaliser et les évaluer, il n'y a pas de mal à ça, mais que parfois, la somme des compétences souhaitables et attendues, elle n'est pas forcément à retrouver au niveau de l'individu, mais elle doit plutôt être la caractéristique, elle doit plutôt être possédée par un collectif. Pourquoi pas dissocier l'évaluation individuelle d'un socle commun de compétences de base et estimer que d'autres compétences sont plutôt l'apanage d'un collectif managérial et rentrer justement dans une logique d'évaluation collective de l'objectif en se disant est-ce que nous, en tant que collectif managérial, nous disposons de l'ensemble des compétences et des outils dans notre diversité pour répondre aux exigences et aux attentes et en même temps qu'on évalue les objectifs de cette façon, se donner les moyens en miroir d'évaluer le caractère soutenable et acceptable de l'objectif. Donc, en résumé, on est sur des outils et des approches qui sont peu coûteux, on est plutôt sur une logique de changement de paradigme mais qui, je l'espère, permet de prendre du recul sur certains excès dans lesquels nous engonfrons parfois quand on pense à cette notion d'efficience managériale. Pour terminer ce propos, ce webinaire introductif s'achève, mais je vais vous dire quelques mots sur les éléments complémentaires que nous vous proposons dans le cadre de cette thématique et de cette semaine de la qualité de vie au travail 2023. Nous allons publier cette semaine une bibliographie très complète et une revue de médias, des podcasts, des cours en ligne qui permettent justement de découvrir toutes les références bibliographiques citées aujourd'hui mais bien plus avec plusieurs niveaux de complexité, des éléments pour une découverte rapide et superficielle mais aussi des éléments pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans la découverte justement des écueils de la pensée méritocratique et des alternatives collaboratives. Nous publions aussi cette semaine une interview très complète du docteur Thomas Malesson qui est chercheur justement en philosophie politique à l'université Western Ontario donc au Canada et qui est spécialiste justement de la contribution des schémas méritocratiques à la reproduction des inégalités notamment dans le monde du travail et enfin un podcast qui recense et qui recueille plutôt des témoignages d'étudiants et d'étudiantes en journalisme qui prennent du recul justement sur une forme d'injonction méritocratique dans leur profession donc si vous êtes justement abonné en tout cas inscrit ou inscrit à notre webinaire vous aurez accès à ces ressources. Voilà qui nous amène au terme de ce webinaire je vous remercie beaucoup de votre attention de votre participation et si bien sûr il y a des questions je serais ravi d'y répondre sinon sachez que le replay sera également disponible d'ici 24 heures donc il sera diffusé avec la rétrospective justement de cette semaine de la qualité de vie au travail merci merci C'est parti.